... Shalom, shalom peuple de Dieu, je suis belle et bien la sœur Laetitia Mafouta. Donc aujourd'hui je suis là avec notre sœur Nana Loukézou. Donc je suis venue un peu parler avec elle à propos de vidéos que j'ai faites sur Facebook, que j'ai partagées. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contactée, donc je voulais en fait venir sur place et demander à notre sœur en fait à cause de son accident. Donc elle, elle pourra mieux nous expliquer, donc nous on peut dire des choses, mais elle c'est la personne concernée qui nous devait poser des questions. Donc shalom notre sœur Nana Loukézou. Shalom sœur Laetitia. Comment allez-vous ? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, je suis très contente de vous voir, toujours en train de rigoler là, plein de joie. C'est ça qu'on aime. Nous sommes venus aujourd'hui en fait pour parler un peu de l'accident, parce que j'ai eu beaucoup de coups de fil de partout un peu, des gens qui me demandaient comment va la sœur Nana, est-ce qu'elle pourra encore marcher. Donc c'est ça que je suis venue juste vous demander en personne, vous pouvez mieux m'expliquer la situation. Ok. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, c'est la sœur Nana Loukézou. Je vais relater un tout petit peu par quoi je suis passée ces derniers temps. Les voix de Dieu sont insondables, impénétrables, on va dire ça comme ça. J'étais partie en mission, j'aime bien appeler ça comme ça, en mission pour le Seigneur en Côte d'Ivoire. Donc il y avait une campagne d'évangélisation de trois jours que je devais aussi animer. Je devais animer la louange et l'adoration. Donc j'étais là. Je devais normalement chanter que le troisième jour qui était la veillée. Et donc les deux premiers jours, c'était normalement que je ne devais pas chanter. Mais j'ai dû quand même chanter le deuxième jour pour essayer d'annoncer un peu aux gens que oui, oui, oui. Parce que les gens souvent se disent, ah non, est-ce qu'elle est venue, elle est venue ou pas. Donc il fallait aussi rassurer les gens pour dire que non, elle sera bel et bien à la veillée du 8. Alors ce jeudi-là, jeudi 7 décembre, c'était le deuxième jour de la campagne, on a chanté. J'ai eu à chanter que deux chants pour annoncer et puis je devais normalement rester le lendemain. Et après la campagne, nous avons pris la route pour qu'on me ramène à l'hôtel. Donc c'est en cours de route qu'on a eu cet accident. Donc le chauffeur a perdu le contrôle de la voiture. Parce que je pense aussi qu'on était tellement tous fatigués. Et donc tout le monde dormait dans la voiture. Moi aussi je m'étais endormie, j'étais à la place passager. Donc je me suis endormie aussi. Et puis à un moment donné, j'ai été juste réveillée par les cris d'une personne, d'une des personnes qui étaient dans la voiture avec nous. Et bon, j'ai ouvert les yeux et je voyais qu'on allait un peu dans tous les sens. Et bon, j'ai pas trop réalisé au fait, en ce moment-là, je me suis crue dans un rêve. Et puis, pouf, là je pense que le chauffeur a dû sûrement freiner brusquement. On a commencé à faire, on a fait quatre tonneaux. Mais entre-temps, moi je me suis évanouie. En m'évanouissant, j'ai été éjectée hors de la voiture. Donc d'où le choc que j'ai subi. Donc j'ai, en atterrissant, j'étais carrément brisée en trois. Donc ma colonne vertébrale était brisée en trois. Et donc impossible de bouger. J'ai attendu les secours qui sont arrivés, bon, un peu à l'africaine. Et puis, mais après des examens, on a su que c'était grave, qu'il fallait vite opérer. Et que ma moelle épinière était comprimée de 90%. Et qu'il fallait vraiment opérer d'urgence. Donc on m'a vite rapatriée vers la Belgique. Et où, quand je suis arrivée, on m'a vite pris en charge. Le premier jour, déjà, il y avait eu la première opération. Et puis, il s'en est suivi d'autres. Et puis voilà, quoi. Donc, tout cela a causé une paraplégie. Bon, en termes médicaux, mais en termes que tout le monde utilise, c'est une paralysie. Donc, j'ai subi une paralysie au niveau de la jambe droite. Parce que je pense que le choc était plus par là. Et donc, voilà que je ne peux pas encore marcher. Et puis au début, là, je ne pouvais même pas encore m'asseoir. Donc, j'avais vraiment beaucoup de difficultés après les opérations et tout. Il y avait l'incompréhension en moi. Dans le sens que je ne m'attendais pas à ce que telle chose m'arrive en mission. Mon assurance avait pris un sérieux coup. Ma foi n'a pas... On ne va pas dire que ma foi est tombée, mais ma foi a eu un sérieux coup aussi. Donc, j'étais partagée. J'avais des sentiments assez partagés. Je ne savais pas trop quoi penser et comment réagir. Et au début, je me suis mise à persécuter Dieu. Je lui ai vraiment fait comprendre que je ne pouvais pas accepter ça. En fait, je suis restée dans le déni pendant un bon bout de temps. Où je disais tout le temps à Dieu des trucs pas très gentils. Que je n'ai vraiment pas envie de répéter ici. Mais en tout cas, j'ai pu dire à Dieu que non. Parce qu'il faut dire qu'à un certain moment, quand on était dans la voiture, j'ai senti... En fait, j'ai senti qu'il fallait mettre la ceinture. Avant que je m'endorme. J'ai vraiment touché la ceinture. Et puis, je l'ai relâchée. Je ne l'ai pas prise. En fait, ma colère contre Dieu, c'était... Mais Seigneur, j'ai voulu mettre la ceinture. Pourquoi tu ne m'as pas encouragée ? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas insisté ? Pour que je mette ma ceinture, c'est quoi l'histoire ? Je vais faire une petite parenthèse. Avant d'aller en Côte d'Ivoire, j'avais eu un message. En priant pour ce voyage-là, j'ai eu un message de la part du Seigneur. Et j'étais persuadée que c'était un message que je devais livrer pendant la veillée. Le message était que le Seigneur me ramenait à l'histoire de... Comment il s'appelle encore ? De Lazare. A l'histoire de Lazare. Quand Lazare est malade, on vient appeler Jésus. On lui dit que Lazare est malade et tout ça. En fait, Jésus n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il a donné toutes les excuses qu'il avait données, mais il n'est pas venu. Et puis, Lazare meurt. Et puis, Jésus débarque pour faire le grand miracle qu'il a fait de ressusciter Lazare. Et Dieu m'a emmenée dans ça. Il m'a dit, « Tu peux espérer que tu es dans une situation assez compliquée, mais qui en longueur de temps se complique. » Comment dire ça ? Est-ce qu'il ne se pourrait pas que Dieu aurait prévu un miracle plus grand que ce que toi tu espérais ? Parce que les gens étaient habitués à voir Jésus guérir les malades et tout ça, tout ça. Mais la résurrection, personne ne l'imaginait. Donc, j'avais ce message-là. Je dis, « Ah ! » Ça veut dire que je dois livrer ça à quelqu'un pour dire que son problème qu'il vit en ce moment-ci, bien qu'il est en train de chercher Dieu, qu'il ne pense pas que Dieu, Dieu sait. Mais Dieu ne veut pas intervenir maintenant. Dieu a dit, « J'interviendrai après, quand ça sera plus grave, parce que je veux faire éclater ma gloire d'une façon extraordinaire. » Et donc, je n'ai pas eu le temps de livrer ce message-là. J'ai eu l'accident. J'ai dit, « Mais ce n'est pas possible. » Et puis, c'est à l'hôpital que tout cela me revient. J'ai dit, « Oh, Seigneur ! » En fait, quand tu réalises ça, c'est bizarre. En ce moment-là, je m'en prenais à Dieu. Je disais, « Mais Seigneur, tu pouvais faire ça. » Je serais sortie de l'accident sans problème. Parce que, bon, tout le monde qui était là, personne n'avait mis la ceinture. Mais tout le monde était sain et sauf. Donc, j'étais assez fâchée. Puis, c'est cette parole-là qui me revient dans la tête. « Seigneur ! » J'ai dit, « Bon, c'est là qu'on en est. » Voilà. Donc, en fait, en réalité, Dieu a voulu vraiment... En fait, le message était pour toi-même, en fait. Exactement. Pour te préparer, en fait. Voilà, je ne l'avais pas compris. Et je dis, « Ah ! » J'ai dit au Seigneur, « Ah ! » « C'est là que tu m'emmènes, hein ! » Oh, j'étais encore plus fâchée. J'étais encore très fâchée. Je dis, « Non, ce n'est pas possible. » Tu aurais dit seulement, même si tu m'avais senti de là, indemne, ça aurait fait éclater ta gloire aussi. Tu n'as pas besoin de me casser en trois pour que ta gloire puisse se manifester. Mais, voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Et quand on lui, voilà, quand on lui confie nos vies, en fait, il en dispose comme il veut. S'il veut faire éclater sa gloire en faisant ce qu'il a fait, il le fera de cette façon-là. Et même quand c'est dur à accepter, mais il le fait de cette façon-là. Malgré que j'avais compris tout cela, mais il y avait la situation qui n'est presque pas vivable, je vais le dire comme ça, parce que je suis passée dans des moments très durs, très, très, très durs, et ne pas pouvoir bouger, rester dans une même position, coucher comme ceci pendant plus d'un mois. Et les crampes, les douleurs, les... Il y avait trop de choses qui... Qui me... Qui me tournaient la tête, qui me... Qui ne me faisaient même pas voir l'avenir, parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit que je m'en prenais à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, La Bible nous dit qu'aucune tentation ne peut venir qu'il soit au-delà de nos forces, mais j'ai même traité Dieu de menteur. À un moment donné, j'ai dit, Tu t'es trompée, Seigneur, mais mes épaules ne sont pas assez larges pour porter ça. Je ne pouvais pas tolérer que... Que ma jambe n'obéisse pas aux ordres de mon cerveau. Non, en fait, c'était... C'est tout ça d'un coup un choc qui ne... Qui m'a vraiment... Qui a bouleversé un peu tout en moi. Mais on a un ami très bon, qui est le Saint-Esprit qui habite en nous. Qui fait un travail extraordinaire dans nos cœurs. D'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Je me réveillais des jours où je pleurais toute la journée. Je pouvais être l'ampleur et les infirmières qui passaient. Je me disais, je veux qu'on t'envoie la psychologue. Je lui ai dit, je ne veux pas de psychologue. Je n'en veux pas. Parce que j'étais persuadée que j'avais mon psychologue à moi qui était dans mon cœur, qui est le Saint-Esprit. Et... J'ai un jour trouvé la force de te demander au Saint-Esprit, s'il te plaît. Une journée où j'étais vraiment pas très bien. Donc j'ai commencé à pleurer à partir de la nuit jusqu'au matin. On m'apporte le petit déjeuner et je croque à peine. C'était des larmes qui coulaient. Donc c'était vraiment un jour où tout était noir, quoi. Et j'ai commencé à transformer ces pleurs-là en supplications. Je n'ai pas voulu pleurer comme une païenne parce que je ne suis pas une païenne. Je suis une personne qui connaît Dieu et une chrétienne ne pleure pas n'importe comment. Parce qu'il faut dire aussi que quand les larmes montent, il faut les laisser aussi couler. Ça dégage toujours d'un certain poids. Ça apporte un soulagement. Et quand c'est fait, même avec la prière, c'est encore meilleur. Donc j'ai expérimenté aussi cela en me laissant aller. Quand les larmes coulaient, je montrais ça comme une expression envers le Seigneur, mes supplications pour voir sa main dans ma vie. Et c'est comme ça, tout doucement, que je lui implorais. Je lui disais, « Cher Saint-Esprit, ramène-moi la joie que j'ai toujours eue. » Parce que je l'avais perdue. J'avais perdu cette joie-là. Vu la situation, c'était compliqué. Je me souviens d'un jour, la sœur Julie est venue me rendre visite. Donc c'était un jour vraiment très noir aussi. Elle était avec son mari, avec ses enfants. Et quand je les ai entendus arriver, je suis vite partie me cacher dans la salle de bain. Parce que... Oui, mais tu ne voulais pas voir que tu te trouves comme ça. Parce que je n'arrivais pas à gérer. Et la joie n'était pas là. J'essayais de sourire, mais la joie n'était pas là. Elle m'a suivie dans la salle de bain. « Nana, il faut arrêter ça. » Donc ça coulait, ça coulait. Et j'ai dit « Je veux récupérer ma vie. Ma vie est partie. » Donc j'étais... Oui, c'était de trop. Oui, c'était... Ce n'était pas possible à imaginer. J'ai dit « Je veux retrouver ma vie, Seigneur. Je veux récupérer ma vie. Ce n'est pas possible. » Et... Elle m'a un peu réconfortée à sa façon. Son époux aussi, comme c'est un homme de Dieu, m'a vraiment réconfortée. Et il m'a beaucoup parlé. Et quand ils sont partis, j'ai dit « Je vais essayer un peu d'appliquer un peu tout ce qu'ils m'ont dit. » En tout cas, tout doucement, le Saint-Esprit m'a redonné la joie. La joie que j'avais toujours eue, que j'avais perdue. Et c'est depuis là, je continue à sourire. La joie est vraiment revenue par la grâce de Dieu. Et malgré que la situation n'est pas encore ce que je voudrais, en ce moment, j'aimerais me lever, j'aimerais marcher, j'aimerais danser. J'aimerais faire tout ça, mais au moment où Dieu le permettra, je pense que je pourrais encore refaire toutes ces choses-là. Mais je rends grâce à Dieu parce que je suis en vie. Ça, c'est le plus important. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'avait rappelé à chaque fois que je m'en prenais à Dieu. Le Saint-Esprit est venu vraiment me dire dans mon cœur que tu es en vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Donc, tu es en vie. Donc, ça, c'est vraiment là où j'ai commencé ma répentance. J'ai demandé pardon à Dieu parce que je l'avais vraiment... Oui, je l'avais vraiment traité de beaucoup de choses. Et notre Dieu est bon, notre Dieu est miséricordieux. Et je pense que Jésus étant, ayant revêtu le corps humain aussi, connaît nos faiblesses, lui est arrivé de dire, Seigneur, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe parce que la chair est faible. Et je pense que c'est ce qui fait que notre Seigneur est miséricordieux. Il peut comprendre la faiblesse de l'être humain pendant les épreuves et nous relever. Amen. Effectivement, franchement, ce que j'aime bien en vous, c'est que cette joie de vivre, en fait, malgré la situation que vous êtes passée, il y a cette chose, en fait, qui donne encore l'espoir parce qu'il y a cette joie de vivre là. On regarde, les situations sont tellement difficiles, mais on garde la joie. C'est ça qui est très important. J'aimerais aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui passent la même situation que vous, qui ont perdu peut-être l'espoir, mais eux encore, ils ne connaissent pas Dieu. Et que donc, là, ils ne savent plus, même plus où aller, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? J'ai vu ce genre de situation à l'hôpital. Moi-même, j'ai Christ, mais il m'est arrivé de vraiment pleurer et de me sentir, je ne vais pas dire abandonner, mais il m'est arrivé à un moment donné de dire « Seigneur, c'est quoi ? Je déprime ou quoi ? » Et pourtant, j'ai Dieu et j'essaye de me raccrocher à Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas Jésus, n'ont rien à se raccrocher, à quoi se raccrocher ? C'est vraiment très dur. Moi, je voudrais leur dire que Jésus seul peut nous donner la paix. Vous savez, ce qui est bon avec notre Dieu, dans le psaume 23, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts à pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Voilà, c'est là que je voulais tomber, car tu es avec moi. Le problème, c'est que nous oublions pendant nos épreuves que Dieu est juste à côté de nous. Quand nous traversons des épreuves, Dieu ne nous laisse pas. Quand nous traversons des épreuves, Dieu est juste à côté. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur nous dirige, le Seigneur est à côté. Quand il y a des problèmes, il est le bon berger, il nous mène à bon port, et le plus important, il est avec nous. Il traverse avec nous la vallée de l'ombre de la mort. Je pense que j'ai encore un autre témoignage qui m'a fait beaucoup de bien. Normalement, quand tu allais arriver là, comme ça, tu allais me voir avec un sac que je traînais là. un sac avec tout mon pipi qui allait là-bas. Donc, j'avais, avec l'accident et la paralysie, il y a eu ma vessie qui était endommagée aussi. Donc, je ne pouvais plus faire pipi naturellement. naturellement. ça aussi, c'était arrivé. Donc, je devais, on m'avait mis une sonde qui recueillait tout mon pipi qui allait là et tout. Donc, quand j'ai vu l'urologue, l'urologue a dit qu'il n'y avait pas de solution miracle et tout ça, tout ça, que, voilà, ça allait prendre beaucoup de temps, ça allait prendre un an et demi pour guérir et donc, je devais, je devais m'adapter à ça, je devais accepter ça. Et bon, vous savez, à l'hôpital, tout ce qu'on me disait, je prenais ça avec tellement beaucoup de légèreté que ça, ça effrayait les médecins dans le sens qu'ils se demandaient si j'ai toujours toute ma tête. En fait, oui, voilà. Donc, quand l'urologue m'a dit cela, que ça allait prendre un an et demi, bon, je l'ai écoutée, elle a dit, elle a fait son speech, voilà, de médecin, voilà, un an et demi. Bon, moi, j'ai dit, ok, c'est bon. Et puis, je rigolais avec un petit sourire en coin. Alors, elle me demande, est-ce que vous avez bien compris parce qu'elle s'est assurée de ne pas le dire en néerlandais, de me le dire en français pour que je comprenne bien. Je lui ai dit, oui, j'ai bien compris, j'ai même répété tout ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, oui, vous m'avez dit qu'il n'y a pas de solution miracle. Ma vessie est liée à ma paralysie. Tant que ma jambe n'est pas réveillée, je ne pourrais pas faire pipi naturellement et que même si ma jambe se réveillait, le pipi prendra encore un peu plus de temps. Donc, voilà, j'ai tout compris. Elle a dit, ok, d'accord. On est parti, en route, moi, je dis au Seigneur, j'ai dit, hum, Seigneur. Ok, un an et demi, un an et demi, on va voir. On s'assure que j'arrive, j'arrive, bon, j'arrive dans ma chambre, je dis, Seigneur, tu as entendu ce que la dame a dit. ben, moi, je ne tiens pas compte de ça. Parce que, même ce que le médecin m'a dit à propos de la jambe, je ne tiens pas compte de ça non plus. Parce que, beaucoup de choses, déjà, commencent à prouver le contraire. Donc, bon, pas le contraire, mais ça, ça diminue le délai qu'il m'a donné. Donc, alors, je dis au Seigneur, voilà, bon, le pipi, ça sera pareil. J'ai dit, je m'attends à ce que tu nous aies pâtes ici. Il a donné un an et demi. J'ai dit, Seigneur, mon pipi, là, si je sors de l'hôpital, je ne sors pas avec ça. Donc, je ne veux pas que les gens voient mon pipi, la couleur de mon pipi, je suis une servante du Seigneur. Ce n'est pas possible. Et donc, oui, donc, on m'a laissé avec la sonde. Il y avait une sonde qui était permanente. Je l'avais tout le temps et tout. Moi, j'avais fait ma prière, je laissais comme ça. J'avais, on va dire même que j'ai oublié. J'ai laissé comme ça. Et puis, un jour, on me dit que non, la sonde, cette sonde-là permanente, ce n'est pas très bon de garder ça pendant longtemps. Ça risque de causer des infections au niveau de la vessie. Donc, il faut qu'on enlève ça et que l'on m'apprenne à faire des sondages en permittance. Donc, ça veut dire que dès que j'ai envie de faire pipi, je vais, j'introduis la sonde, ça sort le pipi et puis voilà. Donc, je devais faire ça au moins, bon, plusieurs fois dans la journée. Et puis, voilà, le jour où on m'a dit ça, l'infirmière est passée. Bon, l'infirmière de garde, avant de finir sa garde, elle a enlevé la sonde permanente qui était là. Elle m'a dit, vous, je vous laisse comme ça, mais les collègues vont passer et tout au cas où il y a un souci. Mais il y a une dame qui va passer à un moment donné pour vous apprendre comment faire les sondages en permittance. Bon, c'est bon, elle est partie et puis moi, j'ai continué à dormir. À un moment donné, j'ai envie de faire pipi. J'avais l'habitude que la vessie se remplissait. Mais quand je vais pour faire, en fait, je ne sais pas la sortir. Oui, je ne sais pas sortir les urines. Alors, bon, ce jour-là, je dis, bon, allez, on va voir si la prière a fonctionné. et hop, je me mets sur mon fauteuil roulant, je me dirige vers la toilette, pouf, sur la cuvette. Et là, en partant, j'ai dit, la folie de ma foi. Aujourd'hui, je vais vivre la folie de ma foi. Je vais là, je me mets là. Le pipi est sorti. Le pipi est sorti. Non, mais c'était, j'avais même crié ma voisine. Ma voisine de chambre m'a dit, qu'est-ce qu'il se passe la manana ? J'ai dit, calme, calme. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est Dieu qui a fait quelque chose. Non, c'était vraiment bien et les médecins faisaient leur ronde aussi en ce moment-là. Et voilà, j'ai signalé ma guérison. Ils n'ont pas voulu me croire. Ils ont commencé à me faire la morale, genre dire que non, écoute, c'est important que tu apprennes tes sondages. Tu vois, tu as cru peut-être faire pipi, peut-être que c'était des gouttes, peut-être que c'était juste des gouttes. Quel découragement ? J'ai dit, oh docteur, j'ai fait pipi, je n'ai pas fait petit comme ça, j'ai fait beaucoup comme ça. Il dit, non, tu vois, on va quand même faire une échographie pour vérifier parce que vous voyez s'il y a des résidus qui restent, ce n'est pas bon pour vos reins et tout et tout. Bon, elle a fait tout son serment et tout, voilà. Moi, j'ai écouté. C'est son speech, voilà. Voilà, c'est son travail de me dire ça. Et puis, pendant une semaine, ils ont fait l'échographie, toujours vérifié, niette. Donc, il n'y avait plus rien qui restait et puis, parce qu'ils sont toujours en comité, c'était trois médecins, ils venaient chaque fois pour suivre un peu l'évolution. Il y a la principale, là, elle, elle n'était pas là ce jour-là. Je l'ai croisée maintenant pendant que j'étais en train d'aller faire ma kiné. Je la croise, elle vient là devant moi, nana, c'est pas possible. On m'a dit que tu urinais ? J'ai dit oui. J'ai la chair de poule, j'ai dit, ah ! Dieu fait des choses que des fois, on croit que c'est la folie pour ce genre. Ça peut être la folie, mais Dieu, il est capable. Il est capable de faire des choses au-delà de nos pensées. Au-delà. Et en tout cas, tout ce que j'ai vécu pour moi, je veux dire que ça reste toujours dans mon psaume 23. l'épreuve n'est pas encore passée parce que je suis toujours là. Mais c'est cette bouffée d'oxygène que le Seigneur vient t'apporter pour te dire que tu ne traverses pas l'épreuve seule, je suis là avec toi. Donc c'est vraiment ça. Et cela m'a donné beaucoup de chants. C'est ça que je voulais même demander. Je voulais te demander est-ce que dans les moments que tu passais là, est-ce que Dieu t'a inspiré à un chant ? Non, j'ai écrit beaucoup de chants pendant des moments où j'invoquais le Seigneur. J'ai des chants quand j'étais en prière, en prière. il faut dire que les presque trois mois que j'ai passé à l'hôpital, j'ai jamais autant cherché Dieu. C'est vrai. C'est vrai que moi j'ai remarqué une chose qu'on cherche Dieu souvent quand on passe des moments difficiles. Quand tout va bien, on oublie des fois Dieu. C'est injuste de l'autre côté. En fait, des fois, je crois que Dieu veut nous faire retourner un peu pour faire comprendre est-ce que est-ce que malgré ça tu pourras toujours m'adorer ? Donc Dieu vous a fait vous a donné... Dans certaines situations aussi, je pense que quand on est dans le service de Dieu, on est souvent trop occupé à faire le travail de Dieu que l'on peut à un moment donné négliger l'intimité avec Dieu. Donc, il faut comprendre qu'avant de conduire les gens, toi aussi, tu dois avoir déjà une certaine intimité avec le Seigneur. Et à un moment donné, quand cela crée un manque auprès de Dieu et que Dieu voudrait avoir ton adoration à toi mais de façon exclusive, Dieu peut susciter un break. Moi, je veux appeler ça comme ça. Dieu dit vraiment que non, ça je t'oblige, tu es obligé, mais tu ne peux pas bouger, tu ne peux même pas t'asseoir, tu ne peux pas marcher. Tu es obligé de rester là et rester là, c'était une journée longue. Tu te revères le matin, on t'apporte le petit déjeuner, tu es fini, tu vas au kiné, là même, on va dire même avant la révalidation. là tu as encore le dos qu'on a opéré qui doit encore guérir. Tu te revères le matin, on t'apporte le petit déjeuner, les médicaments, c'est fini, après, midi, on vient avec la nourriture du midi, médicaments, fini, 17h, la nourriture, la nourriture, le médicament, fini, la journée passée comme ça. Quel ennui ! Rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. Ah, 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 tu es obligée de chercher du... Ah oui. Donc, mais ça devient un réel plaisir. Moi, j'ai eu la grâce, j'avais pris une chambre pour deux, mais, à un moment de quand moi j'ai traîné à l'hôpital, j'ai attrapé une infection là, au niveau des urines aussi, bon, voilà, je ne pouvais même pas déjà faire pipi, mais déjà, il n'y a pas encore l'infection. Donc, du coup, il y avait la première voisine que j'avais, elle devait vite se faire opérer, elle avait une opération assez lourde, alors, ils ont eu peur que je la compamie, comme elle devait avoir son opération. Alors, on l'a éloignée, on l'a amenée ailleurs, et on m'a laissé la chambre, j'ai fait presque, j'ai fait des semaines avec une chambre seule, je pouvais prier comme je ferais, non, je te dis, quand Dieu veut que non, allez, face à face, croyez-moi, c'était vraiment ça, j'ai fait plusieurs semaines dans cette chambre-là, toute seule, et donc, j'avais vraiment libre-champ de pouvoir, la nuit, prier, la journée, prier, donc j'étais vraiment, j'étais très libre pour pouvoir vraiment prier, et cela m'a fait vraiment beaucoup de bien, j'ai écrit beaucoup de chants, mais il y a un chant en particulier que, que j'ai écrit, c'est même le dernier chant que j'ai écrit, ok, donc c'était vraiment à la fin que j'ai écrit ça, j'ai, j'ai dit, je vais prendre toutes, toutes mes douleurs, tout ce que je ressens, toutes mes frustrations, je vais l'aimer ensemble, mais je voudrais pouvoir trouver quand même une situation de pouvoir louer le Seigneur, une raison, une raison de louer Dieu. Est-ce que vous pouvez un peu nous chanter ces chants ? Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerais. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerais. Je louerais, le Dieu fidèle, je louerais, Elohim, je louerais, Adonai, je louerais, je louerais, le Dieu fidèle, je louerais, je louerais, je louerais, Adonai, je louerais, Wow, qu'elle mélodie. Franchement, j'ai la chair de poule. Donc, franchement, ces paroles aussi, ça, Je crois que les gens qui vont écouter C'est là Ça va encourager vraiment Des gens qui sont faibles Qui ont fait du d'espoir J'ai eu un message de quelqu'un qui m'a écrit Qui a écouté le chant Qui m'a demandé De pouvoir écouter ça à son église Il m'a dit Tu n'imagines peut-être pas C'est ta situation Mais cela va fortifier beaucoup de gens Qui passent dans des épreuves Parce que je n'ai pas Le Saint-Esprit ne m'a pas donné Des phrases qui m'identifiaient carrément seulement à moi Tu vois Il y a par exemple le deuxième couplet qui dit Même si mes mains levaient se fatiguer Même si plus aucun chant ne sortait Même si la peur gagnait du terrain Je louerai Tu vois Il y a un autre verset qui dit Même si la tristesse envahit mon âme Même si la joie désertait mon coeur Même si le doute menacait ma foi Je louerai Tu vois Donc c'est dans toutes circonstances en fait C'est dans toutes circonstances Que des preuves Qu'un chrétien pourrait être confronté Confronté Oh Oh vous comprendrez Le français ce n'est pas notre langue Oh le français là Ça nous fatigue C'est ça Oh glorie à Dieu Oui Donc dans n'importe quelle situation Que le chrétien peut être confronté Il pourrait trouver vraiment des paroles Avec lesquelles s'accrocher pour pouvoir louer Dieu Parce que j'aime bien dire que Vous savez Avant quand je disais cela J'avais mes petites épreuves On connait les épreuves Différentes épreuves qu'on peut passer N'importe quelle épreuve Est une épreuve C'est ça C'est ce qu'on vient de dire Oui Mais Passer à côté de ce que je passe en ce moment M'a fait voir la grandeur de Dieu En ce moment Yes La première fois qu'on m'a mise assise Ça n'allait déjà pas Je me faisais mal Mais ce qui m'a frappée C'est que Quand je suis restée couché pendant Pendant presque un mois et demi Presque deux mois J'avais perdu l'équilibre D'être encore droit Oui Donc Tu vois Tu connais Les Vous connaissez les chiens Là qu'on met dans Le Oui Oui Je vois Exactement J'ai fait comme ça Oui Donc on me met de la maison Oui Comme un bébé qui apprend à s'asseoir La tête ne tenait pas Du tout Non Il faut louer Dieu Quand on est bien pour temps Même quand on peut Inconsciemment Dans son lit Oui On change de position Moi En ce moment-ci Pour changer de position En fait je dois être réveillée Parce que je dois saisir ma jambe Je dois la bouger Je dois faire beaucoup d'acrobatie Alors il faut J'apprécie la vie autrement Il faut les petits détails De la vie Aujourd'hui même A chaque fois que je vais à la toilette Pour pas pipi Oui Je vois la grandeur de Dieu Je fais piquer avec beaucoup plus de joie qu'avant Et pourtant c'est quelque chose de bannard Oui Et je J'ai beaucoup de plaisir même à m'asseoir Comme ça Quand je m'assine Parce que je sais que À un moment donné C'était du luxe pour moi Je loue Dieu pour ça Vraiment Les tout petits détails de la vie Ne banalisons pas cela C'est très important De pouvoir se lever le matin Prendre sa douche facilement Moi c'est compliqué en ce moment Mais voilà Je vous épargne les détails Mais En tout cas Sachez dire merci à Dieu Pour ce que vous pensez peut-être très peu Je veux faire un petit clin d'oeil à un ami Trésor Manzilla Qui était À une soirée qu'on a fait à Kinshasa Soirée des femmes Qui était là Au moment où je témoignais Il a dit je me suis sentie minable Avec tous les Petites choses Dans lesquelles on passe Souvent on commence à dire adieu Seigneur Vraiment tu m'as abandonné Oui Elle dit Les témoignages de la sonana M'a fait une gifle C'était une gifle pour moi Je te fais un bon coucou Ferrari Là où tu es Que le Seigneur te bénisse Vraiment Sachons apprécier Les petites choses C'est ça que je dis aussi souvent Il y a des fois On dit Il est venu pour adorer Dieu Il y a des gens qui restent assises Acclamant le roi Les gens n'acclament pas Donc on comprend On reconnait les valeurs de choses Quand ils sont plus là Voilà Quand on n'a plus de jambes Là on commence à dire Seigneur si j'avais les jambes J'allais m'élever Exactement Si j'avais des mains J'allais acclamer Exactement C'est dans des moments comme ça On réalise que Oui oui Quand tout ce qu'on a On doit l'adorer pour ça J'ai dit ce genre de phrase Au Seigneur Bon Ça c'est vraiment plus Dans des moments d'adoration Quand j'adore Dieu J'aimerais vraiment Parce que ce n'est pas Moi Ma génouée devant Dieu Me prosterner C'était pas un problème pour moi Je dis simplement Au Seigneur Je sais Et je le dis En ce moment aussi Où je suis vraiment Dans un moment intense d'adoration Mais je le dis Parce qu'à un moment donné Quand je suis assise là Je sens comme si Je suis en train de manquer Tu respectes au Seigneur Je lui dis simplement Seigneur Tu sais Si je pouvais m'agénu Je vais le faire Si je pouvais me prosterner J'allais le faire Mais accepte aujourd'hui Que je t'adore Dans cette position là Parce que tu me l'as un peu imposé Donc je t'adore Dans cette position là Et Comme La soeur Laetitia vient de me dire Quand il faut louer Dieu Quand on te demande d'acclamer Fais-le avec beaucoup de joie Parce que Dieu t'a donné la force Dieu t'a donné Tout ce que tu as Donc C'est précieux C'est précieux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz